Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, l'année 2023 touche à sa fin et les vacances sont à un jet de pierre. Elles sont attendues par chacune et chacun d'entre nous, tant cette année fut, une fois encore, riche et exigeante. L'année 2023 touche à sa fin et les vacances sont à portée de main. Je vous les souhaite les plus reposantes possibles aux côtés de vos proches. À vous tout particulièrement, chères étudiantes et chers étudiants, sachez vous reposer et vous délasser durant les deux semaines à venir. Certes, les examens du semestre d'automne 2023 débuteront quelques jours seulement après votre retour de vacances et certes, vous consacrerez un temps certain de cette période à la finalisation de vos projets pédagogiques et à vos révisions. Veillez toutefois à trouver un juste équilibre et mettre également à profit ce temps pour décompresser et vous déconnecter quelque peu de vos études et de l'établissement. Vous l'avez amplement mérité. Il en est de même, bien entendu, pour vous toutes et tous, chers collègues, enseignants, enseignants-chercheurs, personnels techniques et personnels administratifs de l'UTBM. Je n'égrènerai pas aujourd'hui l'intégralité de l'actualité qui fera 2024, ni des dossiers d'ores et déjà inscrits à l'agenda de cette nouvelle année. Mais permettez-moi toutefois de m'arrêter ici sur deux d'entre eux. Tout d'abord, 2023 marquera le 25e anniversaire de notre établissement et nous le célébrerons comme il se doit. C'est en effet le 14 janvier 1999 que fut créée l'Université de Technologie de Belfort-Mont-Béliard par fusion de l'École nationale d'ingénieurs de Belfort et de l'Institut polytechnique de Sévenan, une barcotte de l'Université de Technologie de Compiègne. Plus de 12 000 personnes ont été diplômées ingénieurs depuis et l'UTBM a intégré cette année le sélectif classement thématique de Shanghai parmi les 83 institutions françaises y figurant, dont 10 écoles d'ingénieurs. Que deux chemins parcourus. La création très récente, le 24 novembre dernier, et c'est là plus qu'une excellente nouvelle à mon sens, de l'Université de Technologie de Tarbes, consécutivement la fusion de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes et de l'Institut universitaire de Technologie de Tarbes, démontre la pertinence du modèle d'Université de Technologie pour former des ingénieurs ouverts sur le monde et attentifs aux hommes. Ensuite, et après la livraison à l'automne 23 du nouveau Crunch Lab au sein du bâtiment baie du campus de Belfort, l'année 2024 sera celle de la livraison du bâtiment à intégralement réhabiliter. Cela sera au printemps prochain. La période des travaux, plus longue qu'initialement escomptée, aura induit de multiples nuisances, je le sais bien, mais le résultat sera, je le pense, à la hauteur de l'attente. Nous disposerons à côté du mois de septembre prochain d'un nouvel outil remarquable. Beaucoup d'autres dossiers majeurs pour l'avenir de l'établissement figureront à l'agenda 2024, celui de l'établissement public expérimental n'en étant pas le moindre, mais nous en reparlerons au début de l'année prochaine. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, je veux à nouveau ici vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes vacances de fin d'année et vous dire à très bientôt donc au début de l'année 2024. D'ici là, prenez soin de vous et que vive l'UTBM. Sous-titrage ST' 501